Salut à tous, c'est Hurlou et on est parti pour la toute nouvelle saison de podcast réalisé par Cinebuzz, on se lance avec notre partenaire SAPIS, c'est une plateforme de distribution de films indépendants, et là ils nous ont mis gracieusement entre les mains le film Pourquoi, qui a été réalisé par Christine Chaplin, non tellement réalisé mais aussi scénariste dans son moindre métrage. Pourquoi c'est un film hautement philosophique ? Donc attention on va mettre notre ceinture et on va essayer de s'accrocher à suivre l'histoire. Le synopsis du film, en quelque sorte, c'est un homme qui se fait arrêter des plans derrière les flics et qui a des tendances suicidaires. Alors vous allez me dire, on commence à être un petit peu chaud. Contrairement à nos habitudes, il n'y aura pas de trailer parce que le trailer n'était pas d'assez bonne qualité pour pouvoir être mis dans la vidéo. On va en terminer tout de suite après le générique de fin qui permet de savoir un peu qui a travaillé sur ce projet, mais Dieu sait qu'ils sont nombreux sur ce projet. Donc en gros, qu'est-ce que ça raconte cette histoire ? Donc c'est le mec qui grille un feu rouge, il se fait arrêter, coup classique, le flic qui monte ses papiers, machin tout ça, et on le fait monter dans le camion pour faire un test d'alcoolémie et là il s'avère qu'il était positif. Et déjà, avant même de monter dans le camion, il essaie de s'emparer du flamme du flic pour se suicider. Et tout l'intérêt du film, c'est pourquoi le mec veut se suicider. Et là, on va partir dans un monde fabuleux, hautement philosophique, que j'adore, intensément. Et on va passer par plusieurs passages. On va passer par le progrès de la médecine et de son insuffisance. On va passer aussi sur le passage que l'homme est libre, donc de la démocratie, mais qui reste sauvage, malheureux. On va passer aussi sur la partie de la lutte pour la liberté, des moqueries entre les camarades, etc. Quand je dis camarades, c'est entre les gens qui travaillent dans les mêmes endroits. On va aussi commencer à dire que la pensée, c'est le début de se miner. On va remettre en question le sens de la vie. On va aussi se voir ce morfond de désespoir, qui à la fin, je ne vais pas s'appeler à la fin, mais à la fin du jeu, c'est que mec, il arrive à se suicider. Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on va passer sur les séquences cultes. Ça ne va pas résumer franchement le film. C'est les parties qui sont les plus marrantes à mon sens et qui sont très sympathiques. Voilà. Les séquences cultes. Miché, Miché, Miché. Vous avez brûlé un feu rouge, monsieur. Non. Non, je... Non, je n'ai pas une lunette de feu rouge, je ne grille jamais de feu rouge. C'est une infraction grave, ça fait quatre points au permis. Vous êtes qui pour m'emmerder comme ça ? Mais Camus aussi écrit le mythe de Sisyphe. Et dans les premières pages, il dit que penser, c'est commencer à être miné. Bonjour. Service client. Le temps d'attente pour être mis en communication avec votre conseiller est gratuit si vous appelez d'un poste fixe ou d'une ligne internet. Pour une panne ou une aide à l'utilisation du service internet, t'as bien. Il commence à faire un peu frais. Eh bien, moi aussi, je vais me servir un coup à boire. Ça va me faire de bien, tiens. Voilà. Donc, pour conclure, c'est un film que je vous recommande très très chaleureusement. Vous l'aurez bien compris, il se trouve exclusivement sur la plateforme SAPIS. Et vous cherchez le film Pourquoi. Ça ne va pas vous faire mal à votre portefeuille puisque je crois que le souvenir coûte un petit peu moins d'un euro. C'est un film, donc, philosophique. Je n'ai pas volontairement raconté et spoilé la fin du film, même si on veut la devine. Mais je n'ai pas spoilé le contenu, on va dire, en quelque sorte, pour que vous puissiez au moins le découvrir par vous-même. Je trouve qu'au niveau réalisation et montage, il y a, c'est pas mal. Quelques petits couacs où on voit un peu, par exemple, des techniciens. Mais c'est vraiment, j'ai chopé que 2-3 secondes. Enfin, c'est vraiment très pointu comme critique quand je dis ça. Mais sinon, le reste est vraiment très bon. Moi, je me suis vraiment, j'ai vraiment ça le reste pendant là. Ça permet de se détendre avec quelques blockbusters ou quelques nanas. Là, avec ça, on réfléchit, on se pose des problèmes, on s'en pose même des questions, on s'invente des solutions. C'est extrêmement bon à voir. Voilà, donc c'est la fin de notre premier épisode de cette saison. Et à bientôt les amis. Ciao ! Sous-titrage ST' 501